Musique Bonjour, bienvenue sur le plateau de TPMO, Touche pas mes océans. Je vais vous présenter mes invités. Océan, journaliste scientifique. Bonjour. Adelan et Méridique, chroniqueur. Bonjour. Antar et Pacifique, océanographe. Bonjour. Bonjour. Léane, photographe des fonds marins. Bonjour. Kev et Manon, chimiste. Bonjour. Jean-Pagatou, bonjour. Vous êtes directeur de recherche du CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefonds-sur-Mer. Vous recherchez principalement sur le cycle du carbone dans l'écosystème marin. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de l'océan dans les changements climatiques ? L'océan, en fait, est un acteur des changements climatiques, mais il en est aussi une victime. C'est un acteur parce que les océans récoltent aussi le quart des émissions de gaz carbonique. Et tout ce gaz carbonique qui ne reste pas dans l'atmosphère ne contribue pas aux changements climatiques. Il est stocké dans l'océan. Donc ça, c'est son rôle d'acteur. Quels sont les effets du CO2 dans l'océan ? Mais c'est aussi une victime parce que chacun de ses rôles d'acteur ont des effets négatifs sur l'océan. L'absorption de CO2 augmente l'acidité de l'eau de mer, ce qui pose des problèmes, notamment pour les organismes qui ont un squelette ou une coquille calcaire, comme les coraux et les huîtres. Donc acteur et victime. Je veux vous montrer que le dioxyde de carbone de formule chimique CO2 qui se trouve dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'air que l'on respire, se dissout dans l'océan. On va représenter un océan miniature grâce à de l'eau du pH 8, ce qui est environ le pH de la mer. On va voir ce qui va se passer quand on incorpore du CO2. Du coup, ça c'est le CO2. Du coup, ça va faire des bulles. Et là, on va pouvoir voir la courbe, comment le pH évolue en fonction du temps. On peut donc conclure que l'impact du CO2 sur la mer, c'est la diminution du pH. Conséquences de l'acidification des océans. Comme le pH ne fait que diminuer, une des conséquences est que les coquillages se font ronger. Attention, quand même, l'expérience que je vais vous présenter est une simulation. La solution utilisée a un pH très bas par rapport à l'océan. Le but est de montrer un phénomène en accès aéré. Nous sommes ici sur l'atelier dissolution du calcium. Pour commencer, nous allons verser de l'acide cryovidrique jusqu'à la moitié du tube aisé. Puis introduire un morceau de coquillage constitué de calcaire. On peut observer que la masse du coquillage diminue. L'acide est consommé par le calcaire, ce qui provoque un dégagement gazeux. Il attaque le coquillage, ce qui engendre la dissolution et la remontée du coquillage. Nous allons vous présenter la combustion d'hydrocarbures. Les gaz de combustion produits remontent le long de l'entonnoir et du tuyau pour rentrer en contact avec l'eau de chaud. On observe que l'eau de chaud se trombe peu à peu, ce qui est caractéristique de la présence du vieux tube de carbone. Arrêtons-nous de l'étupétre, mettons-nous d'urgence aux générations renouvelables. Merci. 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 Merci.